bonsoir à tous donc je m'appelle Julien Zmiro je suis product designer chez Intercom depuis pratiquement quatre ans et ouais je vais essayer de vous parler un peu de comment on fait du product design chez Intercom en particulier j'ai essayé de parler de quatre idées autour du thème de scale de cas de change auxquels on a eu à faire face à mesure qu'on a grossi mais je vais commencer par donner une présentation super rapide d'intercom donc intercom c'est tout un tas d'outils de produits qui permettent à un business d'avoir des conversations avec ses utilisateurs donc là par exemple c'est le site de la start-up bonjour qui utilise de messenger intercom à droite et qui permet à ses utilisateurs de communiquer avec eux et donc ça c'est vraiment le coeur d'intercom c'est des conversations entre un business et ses customers mais c'est un peu plus que ça aussi c'est notamment de la donnée de la data sur les utilisateurs qui permet d'avoir des conversations qui sont plus personnelles donc on peut par exemple dire salut Bob content de te revoir sur le site comment ça se passe avec le produit que tu as acheté la semaine dernière parce que on sait que tu t'appelles Bob on sait que tu es déjà venu la semaine dernière et que tu as acheté ce produit donc ça permet d'avoir des conversations une expérience qui est un peu plus personnelle c'est il y a aussi depuis environ deux ans à peu près des conversation boats qui permettent d'automatiser ces conversations et de les avoir à une plus grande échelle donc là par exemple c'est Workplace qui sur son site a un petit boat qui accueille les customers et qui va les diriger sur différents services et la dernière composante d'intercom c'est la plus récente c'est un écosystème d'app qui vont permettre de connecter ces conversations à tout un tas d'autres produits ou de workflow comme par exemple à mon calendrier à salesforce ou ce genre de choses et donc c'est vraiment ça intercom c'est des conversations qui sont rendues plus personnelles grâce à de la donnée qui sont automatisés qu'on peut tenir à une plus grande échelle grâce à des boats et qui sont intégrés à tout un tas d'autres produits et d'autres workflows grâce à des des apps et du coup ça rend intercom viable sur tout un tas de use case historiquement c'est très orienté customer support donc on peut faire du customer support sur intercom mais on peut aussi faire aujourd'hui du marketing sur intercom annoncer des nouvelles features en bord dc customers etc on peut même aujourd'hui faire on a tout un tas de produits de features qui s'adressent aux équipes sales donc pour engager des prospects sur son site internet les qualifier ce genre de choses et c'est une des grandes rares d'intercom c'est de centraliser un peu tous ces use case sur une seule plateforme pour mieux les coordonner donc ça c'est intercom et moi en quatre ans chez intercom j'ai bossé sur pas mal de sujets différents j'ai commencé par bosser sur le redesign de notre messenger donc le messenger qu'on met enfin que nos utilisateurs mettent sur site internet sur leur sur leur app mobile ensuite j'ai pas mal bossé sur ce qu'on appelle intercom for sales donc comme j'expliquais intercom c'était historiquement très customer support et il y a trois deux ans environ on s'est rendu compte qu'il manquait tout un tas de features à intercom pour pouvoir être utilisé par des équipes sales et donc le ceo d'intercom a lancé une espèce d'initiative une équipe un peu spéciale où on a bossé pendant quelques mois sur construire toutes ces features comme cette app qui permet de partager son calendrier et qui permet aux utilisateurs de booker un call par exemple avec 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 un teammate et plus récemment j'ai bossé sur productours qui est le dernier produit qu'on a qu'on a lancé mi avril et qui permet de guider ses utilisateurs dans son produit donc de pointer à des éléments dans son produit et puis de guider utilisateurs dans le produit donc c'est super utile pour faire de l'onboarding des démos de produits ou même du customer support et alors moi quand j'ai rejoint intercom il ya quatre ans intercom était très différent d'intercom aujourd'hui on était environ 200 employés on était probablement moins même on était probablement plus 150 employés aujourd'hui on est plus de six ans on était cinq product designers aujourd'hui on a une équipe de 20 product designers on a aussi des design managers donc on a plus de rôles différents toute notre r&d donc tous les gens qui construisent le produit était à dublin quand j'ai donc moi je suis basé à dublin on est on était tous à dublin aujourd'hui notre nos équipes r&d à son à dublin à londres à san francisco et on avait environ cette équipe produit aujourd'hui on en a à peu près 16 et du coup tout ça ça fait bas plus de gens plus de plus d'équipe plus de projets plus de façons différentes de travailler et ça rend mon travail des designers beaucoup plus compliqué et en particulier ça entraîne ces quatre challenges que je vais essayer de présenter un peu ici et je vais présenter les idées des choses qui 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 m'ont aidé là dedans j'ai commencé par mis aliments donc l'idée ici c'est qu'en groupe plus il ya de personnes impliquées dans un produit dans un projet plus il ya de risque que tout le monde soit pas super aligné sur sur à peu près tout sur les problèmes qu'on va choisir d'essayer de résoudre sur les solutions et même de façon plus importante sur notre façon de travailler et ça quand les gens sont pas complètement alignés sur ces choses là et notamment sur la façon de travailler ça rend tout reste beaucoup plus difficile ça ajoute un peu de friction à tout ce qu'on fait et du coup quelque chose qui nous aide beaucoup chez intercom pour ça c'est on a un set de principles des principes sur notre façon de travailler qui nous aident à être vraiment tous alignés là dessus dans ces principales j'inclus aussi la mission d'intercom donc ça c'est la mission d'intercom make internet business more personal c'est la mission d'intercom depuis le début depuis 2011 et alors en général enfin souvent en tout cas les missions c'est un peu abstrait c'est des choses un peu abstraites pour le coup la mission d'intercom moi c'est quelque chose de très très concret pour moi c'est quelque chose que qui revient au quotidien dans mon travail c'est quelque chose qu'on discute beaucoup quand on on a des discussions design et je pense j'espère que ça se voit dans le produit j'ai pris une screenshot de notre help center d'intercom notre faq qui est construite avec intercom donc on a un produit qui permet de faire des faq notre help center avec notre messenger et sur ce screenshot on peut voir qu'il ya des avatars un peu partout il ya des visages un peu partout et c'est vraiment une référence à notre mission c'est d'essayer de montrer les gens qui sont derrière le business de montrer des vrais gens des vrais gens derrière le business et du coup cette ces deux interfaces le help center le messenger c'est des choses qui ont été designés par deux designers complètement différents à des époques complètement différentes mais malgré tout elles sont tous les deux super alignés avec la mission d'intercom et c'est ça ça nous permet vraiment cette mission de savoir ce qui est important pour nous ce à quoi on veut qu'intercom ressemble et c'est pareil pour nos principles on a aussi des vrais principles donc on en a plusieurs types tout en haut c'est ce qu'on appelle nos principles R&D c'est les plus importants c'est ceux qui s'appliquent un peu à toute l'équipe produit on a des principles pour le design pour le nos ingénieurs et ils nous aident tous à être alignés sur notre façon de travailler la plupart d'entre eux ils sont vraiment c'est vraiment des choses qui sont axées sur notre façon de travailler et je vais prendre celui-ci un exemple c'est un truc de problème donc vraiment c'est quelque chose assez admis je pense assez commun mais à l'idée que quand on commence à travailler sur quelque chose on doit commencer par comprendre le problème qu'on essaie de résoudre et du coup c'est quelque chose qui est sans arrêt présent dans notre façon de travailler quand on commence un projet de design la première chose qu'on fait c'est qu'on essaye de demande le problème on essaie de vraiment comprendre de changer le problème même quand on nous demande du feedback complètement casual à la machine à café bah le premier truc que tu fais c'est vraiment essayer de comprendre le problème parce que on sait que si on ne le fait pas ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire par la suite ça aura un peu enfin c'est ça sera beaucoup plus risqué sera beaucoup moins de valeur et j'ai trouvé un bon exemple de l'application un peu de ce principe sur productours donc le produit qu'on a lancé en avril donc ça c'est l'interface qui est utilisé pour créer des tours donc pour designer les étapes de son tour sur son site internet et on a fait une bêta avant de lancer productours et le premier feedback le plus important qu'on a eu c'est qu'il nous manquait une feature qui était l'option de choisir de passer à l'étape suivante non pas en cliquant sur un bouton next mais en cliquant sur l'élément qui est pointé sur le site web donc par exemple si je veux que mes utilisateurs aillent dans leur inbox je vais pointer sur l'icône de mon inbox et je vais leur demander de cliquer dessus pour aller à l'étape suivante et ça on l'avait pas et c'était quelque chose que tous les compétiteurs avait et on s'est dit c'est assez standard on a travaillé sur une solution cette solution de façon assez rapide on l'a lancé et on a fait aussi des tests utilisateurs et on s'est rendu compte que personne comprenait comment s'en servir donc là la solution que je présente ici c'est ces options en bas qui permettent de choisir comment on avance à l'étape suivante et personne absolument personne réussissait à l'utiliser en des tests utilisateurs mais par contre ces tests utilisateurs nous ils nous ont servi à vraiment mieux comprendre le problème dès qu'on a fait les tests utilisateurs on a tout de suite compris ce qu'il n'allait pas on a tout de suite compris comment les gens pensaient à cette feature on s'est rendu compte qu'en fait ils pensaient pas à configurer le moyen de passer à l'étape suivante quand ils étaient dans cette étape mais quand ils étaient au moment où ils étaient en train de créer l'étape suivante et donc on a rapidement été là dessus on a sorti une nouvelle solution qui est celle-ci qui en gros pousse le choix de cette option au moment où les utilisateurs sont sur le point de créer l'étape suivante et c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne beaucoup mieux et ça c'est quelque chose je pense qui est grâce aux principles qu'on a utilisé c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé là dessus parce que on est vraiment parti du problème et ça nous a permis de comprendre les choses et du coup c'est un moyen juste de vraiment nous aligner sur une façon de travailler sur ce qui est important sur les choses qui marchent et on sait qu'elle marche bien et ça nous permet d'aller plus vite le deuxième challenge auquel moi j'ai fait face en particulier c'est les distractions donc l'idée que plus on grossit plus il va y avoir de projets en parallèle plus on va avoir l'opportunité de travailler sur différentes choses et du coup chaque semaine chaque jour chaque chaque heure qu'on va passer à travailler on a le choix parmi plus de candidats on peut travailler sur plus de choses différentes et c'est pas toujours évident de savoir ce qui aura de l'impact ce qui est ce qui est ce qui est important et moi par exemple il ya un an un an et demi je me suis retrouvé avec six ou sept projets en parallèle et j'avais l'impression d'avancer sur rien de faire des petits bouts de tout mais de vraiment progresser sur rien et du coup je me suis dit il fallait trouver une solution à ça et j'ai trouvé mon salut entre guillemets dans une meilleure compréhension de comment on fait nos goals chez Intercom, nos objectifs donc Intercom depuis toujours depuis le grand juin on est très très porté sur des goals et je vais les décrire dans une minute mais moi j'ai eu du mal à comprendre en quoi il pouvait m'être utile je sais plus c'était une contrainte qu'autre chose pendant mon temps pour moi toutes les semaines j'allais dans un google doc j'entrais mes goals pour la semaine suivante je refermais le google doc et je l'ouvrais plus jusqu'à la semaine suivante et voilà le jour où j'ai compris comment vraiment utiliser les goals et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé alors pour parler des goals je vais commencer par parler de notre calendrier R&D donc en gros on a toute notre équipe produit qui fonctionne sur le même calendrier donc chaque année est découpé en quatre quarters chaque quarter est découpé en deux cycles chaque cycle est découpé en six semaines et chaque semaine en cinq jours et donc ça c'est un truc qui est super utile pour plein de choses c'est vraiment ce qui rythme notre travail dans toutes les équipes produits mais c'est en particulier super utile pour nos goals parce que ça nous permet de définir des goals vraiment en cascade et donc par exemple le leadership va définir une stratégie une vision pour intercom en gros à l'échelle de l'année donc par exemple je si je reprends l'exemple de tout à l'heure intercom for sales la stratégie ça va être il faut qu'un intercom puisse être utilisé par des équipes sales à un certain point ça ça va être une stratégie ensuite ça ça va se retranscrire sur les road maps d'équipe qui sont fixés par quarter donc en fonction de cette stratégie par exemple une équipe va dire bah non on va sur notre roadmap on va mettre une nappe qui va permettre de partager son calendrier c'est quelque chose qu'on va et sur lequel on va essayer de travailler dans ce quarter on s'engage à rien en particulier on dit qu'on va travailler là dessus dans le quarter et après l'équipe va aussi définir des goals des goals pour le pour le cycle donc encore une fois en fonction de ce qui a été défini sur la roadmap on va choisir des objectifs précis qu'on va atteindre dans six semaines et donc par exemple si on prend cet exemple de là pour partager son calendrier on va dire bah on veut dans six semaines avoir un design qui soit prêt à être bulle par les ingénieurs c'est le goal pour le cycle et ensuite chaque individu dans l'équipe va se fixer des goals pour chaque semaine pour contribuer à ces goals du cycle donc moi par exemple en tant que designer je sais que le goal l'objectif du cycle pour mon équipe ça va être de d'avoir un design prêt pour cette app de calendrier bah je me dis la première semaine ça serait bien que j'ai partagé mes premières explorations par exemple ça va être mon goals pour la semaine ça va être partager mes premières explorations et ainsi de suite on fait la même chose en tant qu'individu au jour chaque jour on se dit bah tiens et du coup ça va permettre de vraiment avoir des objectifs qui sont un peu fixés en cascades comme ça et qui sont tous qui participent tous à quelque chose d'un peu plus grand et qui qui donne l'impression en tout cas qu'on investit notre temps dans quelque chose qui est important et qui est utile alors ça peut être un peu étouffant parce qu'il ya beaucoup beaucoup de types de goals beaucoup de choses à comprendre moi quelque chose qui m'a beaucoup aidé là dessus c'est c'est ce que ce qu'on appelle un bullet journal c'est une méthodologie on peut trouver ça sur internet c'est super simple mais en gros qui consiste juste à avoir un journal physique avec une liste de tâches et donc moi tous les matins je passe cinq minutes à planifier ma journée je regarde ce que j'ai fait la veille je transpose des choses que j'ai pas j'ai pas pu faire j'ajoute des nouveaux goals pour ma journée et le plus important je choisis un goal primaire où en gros je vais me dire bah si j'en suis là à la fin de la journée je suis plutôt pas mal pour mon goals de la de la semaine mon objectif de la semaine et je fais la même chose chaque vendredi sur à l'échelle de la semaine je regarde la semaine précédente je regarde la semaine suivante et je me dis où est ce que ce serait bien que je sois à la fin de la semaine pour être bien dans le cycle en gros et voilà c'est quelque chose qui me donne moi confiance sur le fait que j'investis mon temps dans les bonnes choses et que chaque jour je vais au moins faire du progrès dans les trucs qui sont importants donc ça vraiment le le fait cette espèce d'obsession pour les goals chez intercom c'est quelque chose je pense qui nous aide beaucoup beaucoup à aller vite et à être focus sur les trucs qui sont super importants et à laisser de côté un peu les trucs moins importants le troisième challenge je vais parler c'est l'effet de silo qui est probablement le plus connu c'est l'idée que plus on grandit plus ça va être dur d'avoir de la visibilité sur tout moi je prends l'exemple souvent de nos design crit donc la design crit c'est un meeting où un designer va présenter son travail à d'autres designers pour recevoir du feedback et on fait ça toutes les semaines depuis que j'ai rejoint intercom mais il y a quatre ans on faisait des design crit avec nos cinq product designers avec emmett notre directeur de produit directeur design et paul notre vp à vp produits on était tous dans la salle on partageait notre design et on avait un peu de la visibilité sur tout aujourd'hui c'est plus possible évidemment paul et emmett sont complètement retirés de ces design crit mais même moi en tant que designer on peut pas être 20 designers dans la même réunion donc on a plusieurs crit en parallèle et il ya plein de parties du produit que je vois plus du tout évoluer et le risque bah il ya plein de risques il ya des risques de de louper des dépendances entre équipes ou ce genre de choses mais pour moi le plus gros risque en termes de design c'est de louper des opportunités d'avoir du feedback c'est comme s'il y avait tout un tas de gens qui étaient prêts à vous aider dans l'entreprise qui avait peut-être une idée sur le sujet sur lequel vous êtes en train de travailler qui ont peut-être du contexte là dessus mais on crée pas d'opportunités pour cette richesse de s'exprimer et du coup ce qu'on fait de plus en plus chez intercom c'est qu'on essaie de créer des espèces de petits forums pour le feedback et on a cette métaphore qui dit que le feedback c'est un peu l'oxygène du design c'est ce qui permet de repartir sur des nouveaux cycles et que quand on a plus de feedback le design s'essouffle un peu quand on a trop de feedback c'est pareil ça peut être un peu contre productif parce qu'on a trop de choses à gérer et ça nous ralentit vachement c'est un peu comme l'oxygène qui peut être toxique quand on en a trop et du coup du coup c'est vraiment un équilibre à trouver en termes de du nombre de personnes qui on va demander du feedback et comment pour les traiter et je pense qu'on a trouvé deux outils qui nous permettent assez bien de de gérer ça le premier c'est ce qu'on appelle les product forums donc c'est quelque chose qu'on fait depuis un an un an et demi environ seulement sur nos gros projets comme productores par exemple que je présentais avant et l'idée c'est une espèce de design crit mais pas avec d'autres designers c'est une design crit entre un designer et d'autres disciplines donc des ingénieurs des gens de sales par exemple de customer support et plus en façon plus importante quelqu'un du leadership d'intercom donc c'est quelque chose qui se passe toutes les semaines comme une crit mais avec ce groupe de travail prédéfinis et la partie importante c'est d'inclure quelqu'un du leadership parce que avant on se retrouvait souvent dans des situations où le leadership n'avait pas forcément de visibilité sur tous les projets on recevait des feedbacks une semaine avant un lancement et c'est des situations qui sont pas forcément super agréables et du coup aujourd'hui on a cette solution qui permet vraiment d'inclure quelqu'un du leadership dans le quotidien de chaque projet donc ça c'est un des outils qu'on utilise l'autre outil qu'on utilise c'est Basecamp donc on utilise énormément de Basecamp dans l'équipe de design et on l'utilise juste pour une feature qui est celle-ci le message board donc en gros on utilise Basecamp vraiment comme un forme de discussion on va quand on crée un projet de design on va créer tout un tas de posts comme des comme des blog posts dans lesquels on va partager un problème des explorations des résultats de tests utilisateurs ou n'importe quoi et on va lancer des discussions là-dessus et le premier truc c'est que c'est super intéressant pour le designer lui-même parce que ça permet on écrit énormément et quand on écrit on change un peu sa façon de penser sur le problème on met un peu ses idées au clair donc c'est un peu comme avoir une discussion avec soi-même et c'est super important c'est probablement un des trucs qui a le plus d'impact moi sur mon travail de design c'est vraiment d'écrire le deuxième truc intéressant c'est que ça permet aussi d'avoir une discussion avec d'autres gens et notamment des gens qui sont pas faciles à inclure dans le projet autrement donc par exemple encore une fois des gens de sales ou de des gens qui travaillent pas forcément avec nous au quotidien on peut leur pinguer un poste et leur demander leur avis et ça fonctionne assez bien ce qui fonctionne bien je pense c'est le fait que ce soit asynchrone et très très léger les gens reçoivent une notification ils peuvent scanner le truc s'ils ont rien à dire ils ignorent s'ils ont un truc à partager ils le partagent en 2-3 minutes et pareil j'ai retrouvé un exemple de ça sur Product Tours donc après le lancement de Product Tours on voulait travailler sur une nouvelle feature quelque chose qui permettait aux gens qui construisaient des tours de comprendre à quelle étape du tour leurs utilisateurs abandonnaient le tour comme ça ils pouvaient optimiser leur tour changer peut-être le contenu etc et donc on a commencé par faire tout un tas d'explorations j'ai posté sur Basecamp donc on a fait des explorations des plein de data visualisation de funnel chart pour montrer où les gens partaient des trucs assez complexes jusqu'à ce qu'on reçoit ce feedback sur Basecamp de Emmet donc notre directeur de design je vais résumer juste par ça qui en gros dit on pourra faire atteindre la même chose en ajoutant juste un petit numéro sous chaque step ce qui était super pertinent et on a essayé cette solution ça a super bien marché en test utilisateur etc et ça a complètement changé le projet et ça c'est une richesse qu'on n'aurait pas eue parce que Emmet n'était pas du tout inclus dans ce projet il travaillait sur d'autres choses à ce moment là mais il a reçu une notification il a scanné le truc, il a vu que ça pouvait être intéressant il a juste passé 3 minutes à écrire son commentaire et nous ça a complètement changé notre vision du projet donc voilà je pense que cette idée de créer des espèces de petits forums comme un peu des petites poches d'oxygène le long du projet pour le feedback c'est quelque chose qui nous aide beaucoup en termes de visibilité en termes de réussir à inclure différentes personnes sans être trop disruptifs ou sans être trop chronophages et le dernier challenge dont je voudrais parler c'est cette idée d'indécision en gros on dit que plus on grossit plus on devient lent et je pense que ça vient en grande partie du fait que plus on grossit plus c'est dur de de prendre des décisions parce que il y a plus d'opinions différentes parce que on veut valider ce qu'on fait avec plus de personnes différentes et du coup on se retrouve souvent dans des situations on attend le feedback de l'un on attend le feedback de l'autre ou alors on a deux personnes qui vont discuter et on ne sait pas trop comment les départager entre guillemets et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a réussi un peu à combattre avec un process qui est très 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 concret et très orienté sur le le progrès sur toujours trouver une étape suivante toujours trouver quelque chose pour nous débloquer et en gros je vais le décrire rapidement en gros ça commence par le problème comme on en parlait dans le principal au début on commence toujours par le problème donc on a ce qu'on appelle une intermission chez Intercom qui est en gros un document dans lequel c'est gravé par le PM le product manager le product manager va en gros décrire le problème qu'on essaie de résoudre et c'est un super point de départ pour tous c'est super important pour nous c'est quelque chose qui nous aide beaucoup mais malgré tout le problème il reste quand moi je le reçois comme ça il est souvent toujours un peu abstrait un peu haut niveau etc et la première chose que que j'essaye de faire c'est de le déconstruire d'essayer de regarder les sous problèmes qu'il y a en dessous et d'avoir une liste en gros de problèmes de petits problèmes qui sont très petits très très concrets et donc c'est mon objectif cette première étape c'est vraiment de juste lister des problèmes que je vais explorer pendant le design et c'est pas toujours évident de lister ces problèmes de sortir cette liste un peu de son chapeau comme ça un exercice moi qui marche très très bien c'est ce qu'on appelle chez Intercom des naive explorations donc au début du projet quand on reçoit ce problème on va juste essayer de coucher sur le papier les idées les plus évidentes alors souvent moi je fais ça sous forme de workshop avec mon équipe on se fait un petit workshop on explore 3-4 idées et on va les comparer et le but c'est pas du tout de choisir une idée c'est même pas du tout de les juger vraiment c'est juste de soulever des questions on va regarder deux explorations on va dire bah tiens toi tu fais ça comme ça moi je fais ça comme ci pourquoi ? bah ça c'est une question intéressante à explorer pendant le design et donc on va lister comme ça tout un tas de questions de problèmes qu'on va explorer pendant la phase de design et ensuite pour chacun de ces problèmes on va essayer de lister les options qu'on a donc on va tous les prendre un parrain et on va lister les options qu'on peut avoir pour y répondre et en général c'est très 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 simple parce que le problème justement est très petit et très très concret donc il n'y a pas énormément d'options il n'y a pas énormément de solutions et les solutions sont assez évidentes quelque chose qui est intéressant aussi c'est qu'à cette étape là on va pas vraiment prendre de décisions on va pas les traiter de façon séquentielle on va pas prendre la première question lister les options prendre une décision aller sur la deuxième on va au contraire essayer de retarder la décision le plus possible ce qui est un peu contre-intuitif avec l'idée d'avoir un framework qui est contre l'indécision mais en gros souvent on se retrouve dans des situations où on se force à faire des choix quand on n'en a pas vraiment besoin ou quand on n'a pas forcément toutes les informations toutes ces questions elles sont un peu interdépendantes et du coup si on prend une décision sur une question sans vraiment comprendre le reste on se retrouve souvent dans des cas où on va devoir rétro-pédaler et revenir sur cette décision parce qu'on se rend compte que ça bloque une autre partie de ce qu'on voulait faire donc du coup là l'idée c'est vraiment juste de mapper le territoire de la solution en gros de se dire bah tiens ça c'est toutes les questions importantes qu'on veut explorer toutes les options qu'on a on prend pas de décision pour l'instant mais ça nous donne juste une bonne idée de ce qu'on peut faire en gros l'étape suivante ça va être de former des opinions pour chacune de ces options donc on va prendre chaque option et on va essayer de lister les points positifs et les points négatifs moi en général à cette étape là je partage ça sur Basecamp justement donc je vais créer un petit pas sur Basecamp avec mon sous problème et je vais lister les options qu'on a je vais commencer à mettre des pros et cons dessus et je vais demander aux gens d'en ajouter de donner des avis là-dessus et ce qui est bien avec Basecamp justement c'est qu'on peut atteindre des gens vachement différents super facilement et du coup on a des opinions qui sont super riches on peut avoir des avis techniques on peut avoir des avis de gens de sales qui vendent le produit et qui ont beaucoup de feedback là-dessus on peut avoir des avis du customer support donc ça nous donne vraiment un ensemble d'opinions super riches sur les options qu'on a explorées l'idée c'est d'essayer de combiner différentes options de différentes manières donc on va prendre des options qui nous semblent intéressantes pour chaque question et on va essayer de les combiner de différentes manières et du coup c'est assez marrant déjà à faire et en plus à la fin on va se retrouver avec peut-être entre 2, 4, 5 concepts qui sont intéressants et on va pouvoir faire un choix beaucoup plus facilement parce qu'on aura déjà exploré, on aura déjà soulevé tout un tas de questions on aura déjà exploré tout un tas d'options pour chacune de ces questions on aura déjà réfléchi un peu à ce qui est bien et ce qui est pas bien dans chacune de ces options et du coup déjà on aura moins de feedback de dernière minute parce qu'on aura anticipé beaucoup de ces choses là ça arrive toujours mais c'est largement mitigé et le deuxième truc qui est bien c'est que la décision va être beaucoup plus facile parce qu'on aura vraiment une bonne compréhension des implications de tous les choix qu'on fait bah tiens si on prend cette option sur cette question on sait que ça, ça va être moins bien voilà donc là c'est un peu abstrait j'ai trouvé un post Basecamp j'espère qu'il va changer j'ai pris une vidéo mais qui montre ça assez bien parce que c'est un problème super simple donc j'ai pu tout mettre sur un post mais en gros vous voyez sur le post là je commence par expliquer le problème qu'on essaye de résoudre je vais le breakdown enfin je vais le déconstruire en deux petites sous-questions donc là c'est vraiment très simple j'ai juste deux sous-questions qui sont pardon qui sont je vais devoir le recommencer qui sont ici là en bas donc vraiment juste deux petites sous-questions et ensuite pour chacun de ces sous-problèmes on va juste lister des options qu'on a explorées on va on va lister des options pour chacune de ces questions on va lister des points positifs, des points négatifs on va recueillir des avis comme ça et à la fin je scroll super rapidement à la fin on va proposer différentes combinaisons de ces différentes questions et des options ensemble donc là je crois que sur cet exemple j'ai qu'une seule combinaison à la fin j'en mets plus dans mon fichier Figma mais voilà en général on en propose plusieurs donc l'autre super le truc super avec ce petit framework cette petite façon de penser c'est que c'est vraiment super utile pour digérer le feedback moi maintenant quand je reçois du feedback sur mon travail je me demande est-ce que c'est un nouveau problème quelque chose que j'ai pas vu auquel cas je l'ajoute juste à ma liste de problèmes et il va être traité comme tous les autres ou alors est-ce que c'est une nouvelle option pour un problème existant auquel cas pareil je l'ajoute à la liste d'options pour ce problème et ça va être traité de la même façon ou alors est-ce que c'est une nouvelle opinion pour une des options qu'on a et ça, ça permet de vraiment traiter tout le feedback de façon un peu égale d'avoir le même process pour tout le feedback et de ne pas se ruer sur des conclusions ou sur des actions donc voilà, ce type de process qu'on utilise chez Intercom c'est quelque chose qui nous permet vraiment de forcer le progrès d'anticiper au maximum les choses d'être très proactif et pas réactif sur notre travail et d'éviter ces situations où les discussions de design s'enlisent un peu je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais partager voilà Applaudissements Merci pour la compresse j'avais une question sur le feedback en particulier sur le Basecamp donc c'est une boîte de 600 personnes est-ce que du coup il y a 600 personnes qui sont à l'écoute en fait des plans de messages que tu écris et qui lui donnent le feedback dessus est-ce que c'est juste une équipe élargie comment en fait tu gères justement le fait que tu peux avoir du feedback forcément de beaucoup de monde et comment tu fais partager cette entreprise ? Ouais alors non on notifie pas tout le monde sur Basecamp quand on poste quelque chose on notifie en général le groupe de travail qui travaille sur le projet toute l'équipe de design ou même souvent toute l'équipe de produit tous ces gens là sont notifiés automatiquement donc tous les ingénieurs qui travaillent sur le projet et l'équipe produit en gros mais après on s'en sert aussi pour notifier manuellement entre guillemets des gens ou des équipes qui peuvent être intéressés par ça parce qu'encore une fois c'est juste une URL qu'on peut facilement partager du coup bah voilà moi par exemple quand je bossais sur Intercom for Sales je demandais constamment du feedback à notre équipe sales et donc pratiquement tous mes posts je les partageais avec eux donc il y a une partie automatique où c'est un groupe un peu réduit mais après manuellement on va essayer de choisir des équipes ou des gens qui sont intéressés par ce qu'on peut faire tu vois qu'on fait des tests en interne pour s'utiliser la meilleure solution des tests utilisateurs par exemple on fait les deux on fait des tests en interne beaucoup de tests en externe principalement en externe on a des product researchers qui nous aident là-dessus qui sont là pour ça on en a pas beaucoup donc c'est pas toujours évident mais ils nous aident en tout cas donc on recrute des utilisateurs d'Intercom ou des gens qui n'utilisent pas Intercom et on va tester des features avec eux mais on fait aussi beaucoup de tests en interne parce que justement nos équipes sales nos équipes customer support utilisent Intercom donc c'est un peu biaisé parce qu'ils ont une connaissance d'Intercom que d'autres n'ont pas mais on prend ça en compte et ça nous permet d'avoir du feedback de façon plus simple et plus rapide c'est pas la même équipe que celle qui design l'équipe ? l'équipe sur qui on teste ? non c'est celle qui fait les tests nos product researchers la plupart du temps sur des gros projets on essaie d'avoir quelqu'un qui fait de la recherche qui est inclus dans l'équipe par exemple sur product tours on avait quelqu'un qui était là tout le temps avec nous et qui nous aidait là-dessus on est un peu limité en termes de ressources sur les gens qui font de la recherche et du coup ils ont aussi un mode où ils vont un mode un peu service où ils vont aider différentes équipes de façon un peu ponctuelle voilà et puis les product managers les designers font aussi beaucoup de recherches eux-mêmes justement parce que c'est assez limité la ressource donc moi par exemple une partie de mon travail quand je commence un projet ça m'arrive assez souvent d'avoir des conversations avec des gens sur intercom ou d'avoir des calls avec des utilisateurs pareil pour nos PM Tu nous as besoin d'expliquer en fait comment a été construite la roadmap donc vous avez une roadmap apparemment que tu utilises ensuite en période un peu plus courte comment vous arrivez à fixer une roadmap dès le début et ne pas avoir 1000 nouveaux 1000 updates dans cette roadmap quoi enfin c'est quelque chose qui est très difficile je trouve parce que j'ai l'impression qu'une roadmap c'est vraiment quelque chose qui est très flexible et qui a amené à évoluer énormément au fil du temps ouais ouais bah alors c'est vrai plus on va dans des périodes de temps qui sont larges plus on est flexible la stratégie, la vision d'intercom c'est quelque chose sur un an, deux ans c'est des choses qui sont assez vagues on s'engage sur rien on est assez vague on dit que par exemple on veut qu'intercom ça devienne un outil utile pour des gens qui font des sales mais c'est pas des trucs très précis des trucs sur lesquels on peut fixer une date ou ce genre de choses pareil notre roadmap qu'est au quarter pour chaque équipe on s'engage sur rien en fait on dit pas qu'on va arriver à ce point précis à la fin du quarter les équipes vont juste dire bah ça c'est les trois sujets importants pour nous en ce moment et on va travailler sur ces trois sujets on sait pas exactement où on en sera mais on va travailler là-dessus du coup en fait par exemple là est-ce que t'as une vision sur le trimestre suivant ou t'as juste une vision à la fin du trimestre ? ouais on a une vision sur le enfin sur le trimestre suivant je sais, je connais les sujets sur lesquels on va travailler je sais pas exactement où on en sera à la fin du trimestre mais je sais les sujets sur lesquels on va travailler je sais au bout de six semaines exactement où on devrait être parce que là on commence à fixer des goals qui sont beaucoup plus précis des vrais goals en fait mais c'est vrai que plus on va dans le temps plus c'est dur je voulais savoir si on recrute à vous-même les utilisateurs pour le test et celui dans quelle manière on choisissait ouais alors pareil ça dépend de qui va organiser la recherche la plupart du temps les gens qui s'occupent de la recherche à l'intercom, bah ils recrutent eux-mêmes les utilisateurs ils ont, alors je sais plus, ils utilisent un service pour ça j'ai oublié le nom du service et c'est d'utiliser un service pour ça pour recruter des utilisateurs il y a un service j'ai oublié le nom mais ils utilisent ça et quand c'est un product manager ou un product designer qui va faire de la recherche bah ça va arriver de temps en temps quelqu'un qui fait de la recherche va nous aider à faire le recrutement parce que c'est assez compliqué si on peut pas on va recruter nous-mêmes et en général c'est vraiment des gens qui utilisent déjà intercom donc on va utiliser intercom pour trouver le type d'utilisateur qu'on veut, à qui on veut parler on va les contacter via intercom Juste sur la recherche donc t'es dans la recherche donc t'as vous faites de la recherche disons qualitative tu vas faire des tests utilisateurs etc est-ce que vous travaillez aussi sur l'aspect quantitatif à savoir, je sais pas, étudier essayer de voir par exemple des pages ou des fonctionnalités qui sont très peu utilisées très peu consultées comment vous y prenez juste pour la partie qui est plus quantitative ouais, alors on a enfin c'est un sujet sur lequel on essaie d'apprendre et d'évoluer beaucoup puisque je pense qu'on a pas toujours été super bon là-dessus mais on a de plus en plus de product analyst donc des gens qui font un peu le même travail que les gens qui font de la recherche mais vraiment sur la donnée sur la data d'intercom et en gros ils vont être impliqués dans plein d'étapes du projet ils vont être impliqués en tout début de projet pour nous aider à comprendre comment on peut mesurer le succès du projet donc ils vont nous aider à définir les success metrics d'un projet et ils vont nous aider aussi tout au long du projet quand on design souvent on a des questions est-ce que les gens utilisent ça est-ce que les gens donc ils vont nous aider là-dessus ils vont nous aider aussi surtout une fois qu'on a lancé le projet par exemple Product Tools on va essayer de faire des espèces de petits check-in au bout d'une semaine un mois ce genre de choses et ils vont nous aider à comprendre ce qui marche ce qui marche pas ce sur quoi on peut itérer donc ils vont c'est une autre source en fait pour notre roadmap pour nos cycle goals c'est un autre input pour nos projets futurs ouais le jour-là c'est la partie du forum tout à l'heure où tu soumets les idées et puis tout le monde peut un petit peu donner sa réponse ouais comment est-ce que finalement toi tu gères tous ces feedbacks est-ce que tu essaies de répondre un maximum aux gens est-ce que tu laisses un peu vivre les choses est-ce qu'il y a des moments où les gens se mettent à parler, parler, parler et quoi tu donnes un peu une fin de vie à ce forum-là comment est-ce que tu gères en fait les réponses aux choses ouais bah euh c'est là justement où l'espèce de petit framework que je présentais en dernière partie peut aider un peu parce que quand les discussions commencent à s'enliser un peu que les gens c'est bien de pouvoir structurer ça et dire bon bah attendez là j'ai l'impression qu'on a soulevé une nouvelle question qu'on n'avait pas vue c'est celle-là on va l'ajouter à notre liste et laissez-moi revenir vers vous avec nos explorations etc. ou ce genre de choses mais ouais en général ouais j'essaie de répondre à tout le monde et puis quand ça s'enlise un petit peu on essaie de structurer comme ça d'abord le framework que tu as présenté tu t'en serres pour justement atomiser le problème de base que les PME te donnent mais tu t'en serres aussi pour restructurer des fermes pour destructurer aussi des feedbacks en fait tu leur appliques c'est une sorte de loupe que tu leur appliques aussi au feedback que tu peux avoir justement pendant des forums de choses comme ça ouais exactement exactement et du coup ta documentation sur l'escan est-ce que tu l'utilises comme doc-exec qui est en telle puisque t'as tout le monde sur le direct donc pourquoi comment t'as démarré ce sujet quand est-ce qu'il est structuré et ensuite une fois qu'il est structuré est-ce que ça fait une base de référence pour les prochains sujets parce que tu disais que quand il y a un niveau une chose qui arrive je suis défini est-ce que c'est un problème est-ce que c'est une option d'en faire un système à partir de quand il est structuré comment ça se salit derrière est-ce que c'est une documentation de base sur la suite ouais alors on s'en sert pas vraiment comme documentation c'est peut-être un des points en fait sur lequel on devrait être un peu plus clair parce que je pense que c'est un peu ambigu c'est une documentation mais c'est pas vraiment une documentation en même temps le but principal des postes qu'on fait sur Basecamp c'est vraiment de nourrir des discussions et donc c'est des trucs qui sont vivants et il y a un moment où ils vont mourir et on les laisse mourir et on s'en occupe plus mais c'est vrai que de temps en temps on y fait référence on revient dessus parce qu'on veut comprendre la logique qui nous a poussé à faire ce choix ou ce genre de choses mais c'est un peu ambigu c'est pas vraiment des docs c'est pas vraiment la dernière version qui est toujours là donc c'est un peu ambigu on a pas vraiment d'espèce de hand over en terme de design on a pas vraiment une phase on se dit bon bah le design est fini maintenant on le passe aux ingénieurs on a un document avec des références etc ils vont s'en occuper c'est un process qui est vraiment très très fluide les ingénieurs sont le PM ingénieur product manager product designer on travaille vraiment tous ensemble et les ingénieurs sont très impliqués dès le début du projet dans la définition du problème etc et dans le design énormément et en fait le design est pareil très impliqué dans comment on implémente la solution on est beaucoup de designers à coder à faire des pushers des trucs en production et du coup en fait on a pas vraiment ce besoin d'avoir une espèce de documentation ou un point de référence parce que vraiment on partage le contexte tous ensemble depuis le début de façon assez fluide ok du coup à un moment d'arrivante ou à un moment ou à un moment ou à un moment du coup il faut participer à l'ensemble ou sur les ce qui se passe à l'avant du coup de l'histoire qu'il n'y a pas comment ça se passe ? ouais bah ça donc je pense qu'il y a deux cas principaux il y a quelqu'un qui arrive qui rejoint l'équipe en milieu d'un projet et puis qui a besoin d'un peu de contexte et puis il y a le cas aussi où ça arrive de temps en temps arrête de bosser sur quelque chose et le passe à une autre équipe qui n'a pas forcément le même contexte et là dans ce cas là je vais commencer par le deuxième cas dans ce cas là on a une espèce pour le coup de hand over d'une équipe à une autre c'est pas vraiment documentation du design ou quoi c'est fait de façon un peu informelle on va avoir des meetings où on va juste expliquer en gros ce qu'on a fait comment ça marche les choix les décisions qu'on a prises et quand quelqu'un rejoint une équipe en milieu d'un projet alors c'est rarement des designers on a en général un seul designer qui bosse sur un projet donc on a rarement ce cas là mais c'est souvent des ingénieurs et en général ça se passe assez bien parce que on a rarement besoin d'un ingénieur qui est 100% qui comprend 100% du problème tout de suite en général les ingénieurs bossent sur des trucs un peu en parallèle ils peuvent graduellement gagner du contexte sur ce qu'ils font donc ils vont commencer sur un truc qui demande pas trop de contexte et petit à petit ils vont prendre du contexte on est rarement dans des situations où on a quelqu'un qui nous rejoint et il faut qu'il comprenne tout d'un coup quand on a besoin pareil on organise des réunions un peu informelles où moi je vais leur expliquer un peu tout ce qu'on a fait et puis petit à petit on va tu parles quand tu parles d'un ingénieur c'est peut-être pour les guerres c'est pour le profil par exemple si c'est un PM ou un PM par exemple il y a besoin quand même d'un des meetings ou des choses ça suffit pas d'un nouveau fonctionnel ? ouais bah presque pareil c'est des situations assez rares quand on a un PM qui rejoint une équipe ou là par exemple dans mon équipe c'est quelque chose qui se passe ou qui va se passer dans quelques semaines donc en fait nous c'est pas un principal mais c'est quelque chose qui revient assez souvent dans notre façon de travailler notre état d'esprit là-dessus c'est de dire que la documentation c'est le produit on doit être capable de comprendre comment le produit fonctionne etc. en utilisant le produit en allant dans la code base etc. et évidemment c'est pas il y a parfois des questions des choses qu'on comprend pas mais on peut avoir des discussions là-dessus et même quand on perd du contexte sur quelque chose c'est rarement dramatique je pense qu'on on gagne beaucoup à pas passer trop de temps à essayer de tout documenter à essayer d'être super strict sur tout on a rarement eu des cas où vraiment ça a été dramatique de se dire bah tiens on comprend pas pourquoi ça ça fonctionne comme ça ou personne est capable de comprendre pourquoi on a fait ce choix d'accord si je comprends bien la formation en fait un onboarding sur le fil de l'eau donc vous avez une marque de tolérance en fait c'est vrai que ça peut être exactement ouais et après encore une fois c'est pas forcément très structuré mais là par exemple un nouveau PM qui va rejoindre mon équipe bientôt bah le PM qui s'en va lui a laissé quand même une super documentation pour le coup il a fait il a écrit un doc en expliquant à peu près tout mais c'est un truc exceptionnel il l'est fait parce qu'il va partir avec un nouveau PM qui arrive on le fait pas en général on le fait pas systématiquement alors donc les product designers sont intégrés dans des équipes produits on a pas vraiment on a une équipe design on a une équipe product design donc on est rarement ensemble on fait rarement des choses ensemble donc moi je suis vraiment je fais vraiment partie de mon équipe produit et une équipe produit c'est un product manager qui va en gros driver la définition du problème un product designer qui va driver le choix de la solution un groupe d'ingénieurs qui vont driver l'implémentation et en général on a un engineering manager donc quelqu'un qui va manager les ingénieurs voilà en général dans une équipe on a entre 3 et 10 ingénieurs pour un designer et un PM après comme je disais sur des gros projets on a ponctuellement des researchers des analystes qui ont rejoint l'équipe pour un certain temps tu nous a parlé un peu de toute la méthode conception du design en amont du développement comment est-ce qu'aujourd'hui t'inscris design également dans la méthode de développement par les ingénieurs que ce soit dans le développement continu que ce soit la phase de curé que ce soit même les feedbacks qui postent des empreudes comment est-ce que comme je disais l'impression que j'ai c'est que dans la plupart de nos équipes les ingénieurs sont super impliqués dans le design moi par exemple encore une fois on utilise beaucoup Basecamp ce genre de choses et ils les lisent mais j'ai aussi une espèce de meeting toutes les semaines avec tous les ingénieurs de mon équipe et on bat ensemble dans le problème de design que je vais attaquer pendant la semaine et donc ils sont super impliqués sur tout ce qui se fait une fois que on sort de la phase un peu choix de solution et qu'on est plus comment on va la mettre en place en général eux ils commencent par faire ce qu'on appelle un tech plan donc ils vont passer un peu de temps sur les gros trucs en général mais ils vont passer un peu de temps à essayer de réfléchir à comment ça va être implémenté et ils vont me demander du feedback ils vont me demander du feedback à d'autres ingénieurs etc. sur leur plan et une fois qu'ils commencent vraiment à construire le truc en général ils sont relativement autonomes moi le seul truc sur lequel je participe là-dessus c'est vraiment la QA donc je vais faire beaucoup on n'a pas d'équipe QA chez Intercom on n'a pas d'ingénieurs qui font ça ou quoi on veut que les équipes produits soient responsables de ce qu'a-chip donc moi en tant que designer le PM les ingénieurs on fait tous beaucoup beaucoup de QA et on bouche du code parfois si c'est quelque chose pour la QA par exemple la QA design c'est eux qui viennent te demander voilà j'ai fini ça peux-tu enfin peux-tu dire si c'est bon ou est-ce que c'est toi proactivement qui va chercher à la pêche aux informations de savoir où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que je peux review ou est-ce que vous avez un outil qui est dédié à ça ? non on n'a pas d'outil et c'est pas super formalisé donc c'est pareil c'est un truc sur lequel je pense on peut progresser je pense que le truc qui est un peu implicite et justement il faudra peut-être que ce soit explicite c'est qu'en gros quand un ingénieur pense que quelque chose est prêt il va demander à ce qu'on le QA il va organiser une session de QA il va rassembler les bonnes personnes pour la QA et il va demander aux gens de le faire parce que sinon c'est très dur pour nous de savoir quand quelque chose est prêt ou quand quelque chose n'est pas prêt donc je pense que c'est un peu implicite mais il faudra sûrement qu'on le formalise un peu plus pour que ce soit il y a eu des situations comme ça où ce n'était pas forcément très clair quand est-ce qu'on devait QA donc c'est probablement un truc sur lequel on peut progresser comment vous priorisez vos projets roadmap ? est-ce que vous l'utilisez après moi en particulier ? non pas vraiment alors je ne suis pas un expert là-dessus parce que les roadmap qui sont faites au quarter que je présentais on va commencer justement beaucoup plus inclure le design là-dedans mais l'équipe produit participe à on va donner des idées des trucs on pense qu'ils pourraient être des projets intéressants sur la roadmap mais on n'est pas directement inclus dans la conception de la roadmap donc je ne suis pas l'expert mais en gros on a plusieurs sources d'input pour la roadmap donc la stratégie c'en est une évidemment le feedback utilisateur c'en est une la dette technique les équipes les ingénieurs vont faire des espèces de report en disant bah tiens on a beaucoup de dettes là-dessus c'est pareil c'est une source pour la roadmap on a tout un tas de sources comme ça pour la roadmap et ensuite le PM va driver un peu une priorisation de ça et ça va être validé par le leadership donc chaque équipe la roadmap de chaque équipe va être validée par le leadership alors sur la roadmap donc au niveau du quarter c'est pas c'est pas vraiment des goals c'est pas vraiment des objectifs des choses des points précis sur lesquels on veut être c'est plus des thèmes on va dire bah l'équipe va travailler sur ces deux trois thèmes et du coup ça nous permet effectivement de ne pas nous engager donc on n'a pas ces situations on va se dire bah vous n'avez pas enfin il n'y a jamais une équipe qui va dire on va bosser sur ce thème et qui au final il ne bosse pas du tout je pense pas que ce soit déjà produit par contre ça peut c'est un cas qui peut arriver où on a des équipes qui se fixent des goals pour chaque cycle et qui ne vont pas réussir à les remplir ça arrive mais on est assez enfin on est assez ouvert là-dessus l'important c'est d'avoir une discussion et de comprendre pourquoi on n'a pas réussi à atteindre ces objectifs les objectifs qu'on se fixe c'est vraiment plus encore une fois pour vraiment focus notre travail sur quelque chose pour se dire bah ça c'est un sujet important on veut toujours faire du progrès on pense que c'est assez réaliste d'en arriver là si on se trompe ça arrive parfois l'important c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi mais ça veut dire que bosser ils ne promettent pas des fonctionnalités qui ne sont pas encore sortis sur Intercom quand ils essayent d'en parler non je crois pas je crois que ça ça se produit pas on a des dates de release on essaie de se fixer des dates de release en interne mais je pense qu'on ne communique jamais là-dessus du coup c'est assez rare qu'on rate une date je ne sais pas si ça arrive souvent je ne pense pas mais si ça arrive je ne pense pas que ce soit vraiment dramatique parce qu'on ne s'engage pas là-dessus merci beaucoup merci beaucoup